... Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre pays, vous, François Hollande, vous trouvez que les choses sur les libertés sont en danger ? Je crois qu'au nom d'une cause qui est juste, nécessaire, lutter contre le terrorisme, on est en train de faire des amalgames et des confusions. C'est-à-dire que celui qui n'est plus dans la norme, qui peut avoir un comportement déviant, qui peut parfois même être au-delà de la loi, peut être assimilé à un terroriste. Ce qui, là, est une atteinte grave aux libertés. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi le pouvoir politique fait ça, selon vous ? Je crois qu'il y a d'abord une espèce de mouvement politique, c'est-à-dire de donner le sentiment qu'il y a une menace et que le pouvoir y répond. Donc il y a une intention politique qui est... Ils inventeraient la menace, alors ? Non, je crois qu'il ne l'invente pas. Il y a quand même des actes qui se sont produits, des caténaires, mais on lui donne un sens qui n'est pas le bon et on lui donne une portée. On en fait un acte terroriste comme pour justifier l'intervention sécuritaire du pouvoir et son efficacité. Et puis deuxièmement, il y a une forme de dérive sécuritaire qui justifie des lois sans cesse plus répressives au nom d'une menace qui, parfois, est réelle et parfois, on le voit bien, est virtuelle voire même inexistante. Vous avez quand même dit que, d'une certaine manière, le pouvoir politique pourrait favoriser la qualification d'actes répréhensibles en actes terroristes pour que la population se sente en sécurité avec ce gouvernement. Je crois qu'on a suffisamment à faire avec le terrorisme réel pour qu'on n'aille pas en inventer un qui n'existe pas, qui relève peut-être d'autres procédures. Mais pourquoi ils inventent le pouvoir, alors ? Peut-être pour montrer une efficacité qui, sur d'autres terrains, notamment économiques et sociaux, n'est pas forcément au rendez-vous. C'est grave, vos accusations, M. Hollande, là ? Je pense que c'est grave. Mettre en cause des hommes et des femmes les priver de liberté, les accuser de terrorisme, c'est grave. L'erreur, à mon avis, qui a été commise par la ministre de l'Intérieur a été de terroriser à partir de je ne sais quel livre ou de je ne sais quel comportement ou de réseaux supposés, de terroriser l'existence d'une gauche ultra-gauche dont il faudrait absolument mettre hors d'état de nuire ces prétendus doctrinaires ou exécutants. Je crois qu'avant de porter une telle accusation, je ne dis pas qu'il n'y a pas un moment des surveillances à observer. Il y a sûrement des surveillances à observer et même des répressions à exercer quand il y a des mises en cause des matériels ou des biens qui appartiennent à l'État ou qui appartiennent à l'entreprise publique. Il faut que les choses se fassent. Mais de là à imaginer un scénario où le terrorisme serait là, présent, dans le cœur même de nos villages, je pense que là il y a eu une dérive. La ministre de l'Intérieur, si maintenant les procédures démontrent que ces jeunes ne sont pour rien, y compris pour les actes dont on les a supposés coupables, alors là je pense qu'il faudra des excuses de la part du ministre de l'Intérieur. Si maintenant on lit les livres et on recherche leurs auteurs et on interprète leurs textes et on va aller chercher Manu Militari y compris même en Corrèze pour les mettre sous les verrous, c'est vrai que c'est inquiétant. Faites attention à ce que vous allez imprimer, diffuser, on ne sait jamais, vous pouvez y passer aussi. Et c'est ça d'ailleurs qui est troublant dans cette affaire de Tarnax c'est qu'on se dit Vous êtes inquiet parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se produire. Moi je ne crois pas que mes textes encore m'exposent mais quelqu'un qui la littérature est pleine de quelquefois de délire d'ailleurs mais on commence à lire ces textes à supposer que cette fiction devienne peut-être une incitation au passage à l'acte et qu'on peut se retrouver là comme ça mis au fer c'est vrai que c'est assez troublant. Vous avez l'enfant vous êtes souriant et puis vous êtes clair je trouve ce soir je vous remercie monsieur Hollande Puisque pour le parti socialiste c'est oui A bientôt Salut Allez je filme Au revoir A bientôt Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance